Le fait de lire le Qur'an et d'écouter le Qur'an, de méditer le Qur'an, d'en comprendre ses sens, de le mettre en pratique, c'est le meilleur moyen d'être ferme, et de augmenter sa foi, et de ne pas s'éloigner du bon chemin. Car dans le Qur'an, il y a des règles attenant à la croyance, des règles attenant aux ordres et aux interdits, et aussi les histoires des peuples passés pour qu'on en tire des leçons, et pour raffermir notre cœur. D'ailleurs, Allah Ta'ala dans le Qur'an nous montre les invocations qu'il faut faire justement, Notre Seigneur n'égare pas ton cœur après qu'ils aient été guidés, et octroie-nous de ta part une miséricorde, car c'est toi le grand donateur. Et Allah Ta'ala parle des gens qui ont combattu avec les prophètes, qui ont patienté, malgré les difficultés qu'ils ont subies. Et Allah Ta'ala dit, dans le sens des versets, dans le Sourat Ali Imran, Et combien de prophètes ont combattu auprès de leurs disciples. Ils n'ont pas fléchi, ni faibli à cause de ceux qui les ont touchés sur le sentier d'Allah, ni ils n'ont cédé, et Allah aime les gens patients. Donc le chemin de la vérité, le chemin du prophète, le chemin des salats, il est parsemé d'embûches. Et il est clair qu'on va avoir des épreuves et des difficultés. On demande à Allah, As-salamata wa al-afi, qu'Allah nous préserve. On ne cherche pas les difficultés, mais si elles viennent, on patiente, et on reste sur ce chemin. D'ailleurs, le fait de rester ferme sur le bon chemin, c'est une caractéristique des gens du hadith et des gens de la sunna. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501